Musique Bonjour et bienvenue dans ce nouveau point de lecture Alors comme vous le savez, comme vous l'avez vu la dernière fois pour le book haul, je le fais le matin très tôt Il est actuellement 6h07 du matin, oui je suis déjà sur le balcon Donc on ne va pas rester trop longtemps pour les voisins Voilà toute l'appli que je dois, dont je vais vous parler, que j'ai lu depuis le dernier point de lecture de mi-juin Oui oui, donc voilà ma lecture de à peu près un mois, sachant que j'en ai fini déjà un mais que je vous en parlerai pour le mois prochain Et oui, je tourne la vidéo le dimanche 14 juillet Donc bonne fête à vous tous, je sais que c'est passé pour vous quand vous verrez la vidéo Puisqu'elle est en ligne donc mercredi 17 Mais c'est pas grave, c'est juste un petit rappel Alors on attaque, premier livre que j'ai lu, voilà en plus je me suis installée pour que ça soit mieux pour vous C'est les épureurs de Meg en auto-édition que j'ai acheté au salon de l'auto-édition à Lyon Donc le 1er juin dernier, je l'ai lu dans le bus, ça je vous le précise à chaque fois Si ça vous intéresse, peut-être pas, je ne sais pas, bon bref Donc les épureurs se passent en 2138 à l'aube d'une douzième sélection Donc tous rêvent, ça c'est le postulat de départ Donc les cabinets n'ont aucune idée des épreuves qui les attendent Donc au gré des entraînements, des affinités se développent Et nombre d'entraînements ne résisteront pas aux éliminations bien sûr Alors pourtant la sélection permet à certains de se révéler à eux-mêmes aussi Alors que d'autres découvrent des enjeux qu'ils ne soupçonnaient pas Alors ce livre d'anticipation se lit très vite, c'est fluide Les personnages sont bien identifiables, l'histoire se suit Les rebondissements, les coups bas et autres romances ne sont ni trop ni trop peu C'est du young adulte, ça c'est sûr, avec une histoire bien compée dans un monde séparé en entité Notamment les épureurs, donc ceux qui recrutent et les réalistes Alors on ne sait qu'à la fin, qui sont mes épureurs Quels sont véritablement leurs enjeux Cela c'est un cri, je pense, dans la lignée des sagas divergentes Alors j'avais jamais lu ce genre de saga Même si j'ai vu quelques films par curiosité Mais ça ne m'a pas dérangée J'ai suivi tranquillement le parcours de recrutement de ces jeunes Avec les caractères bien définis quand même Mais somme toute assez convenus Il n'y a pas d'exception dans ce livre-là Alors j'ai pensé aussi dans un autre contexte Au milieu du livre, un autre livre que j'avais lu Qui s'appelait La Tâche Verte d'Anne Labbé Que j'ai évoqué sur mon blog et sur mon site l'année dernière Au mois de septembre 2018 Pour l'évocation de cette tour D'ailleurs justement, donc étrangement Puisque les deux romans n'ont absolument rien à commun Comme quoi, voilà Donc ce livre, ça appelle forcément une suite Je vous le lis Donc moi je pense que ça va être une suite Et donc je vais guetter l'apparition de Meg Qui me dira si elle fait une suite Et je pense que oui, vu la fin du dernier page Voilà, ça c'était Meg, Les Épureurs Ensuite nous avons les chroniques de la cité Oups Tome 1, comme c'est écrit La Vallée de Magali Guillaume Donc qui a été reçu par l'auteur C'est Hashtag L'édition que j'ai lu dans le bus Donc pareil Magali a eu la gentillesse Après ma chronique sur 2030 De m'envoyer très très gentiment Ce livre là Donc cette fois-ci c'est une dystopie Et non un roman d'anticipation Mais c'est toujours à peu près dans la catégorie que j'aime Cela, en fait Moi j'aime ce genre de truc Je vous l'ai déjà dit Donc c'est pas un souci Merde, il y a tout Désolée, j'étais en train de Lire le journal Il y a tout qui est en train de s'envoler Pardon, nous sommes dans une cité En fait, comme le titre l'indique Qui a survécu aux bombes On va dire sales Aux alentours de 2050 Alors il y a plusieurs cadres Castes, pardon Dans cette cité Qui sont organisés par un haut conseiller Donc il y a un groupe Qui a créé une société très réglementée Avec des règles, des technologies Avec des robots, etc Qui aident les humains Et on va suivre deux hommes Entre guillemets Samuel et Yanis Le créateur et l'ambitieux Qui décident de faire une expédition Alors qu'ils sont tout jeunes Hors de la cité Et qu'ils rencontrent une jeune femme Qui habite Qui fait partie d'une peuplade On va dire sauvage Au quart Hors des normes Qui s'appelle les Valériens Et petit à petit Les années passant Les Valériens retrouvés Dans ces Pardon Je perds ma voix Dans ces Dans ces enjeux politiques À la cité Entre Secrets et Tromperies Alors ce roman Démarre vite Très vite D'ailleurs sur des explosions Et il y a une liste De personnages principaux Qui donnent le ton Vraiment Alors c'est entre Manipulation génétique Robotique Humanisme Dès le début On est projeté Dans cette espèce de futur On découvre le passé Aussi Petit à petit On s'attache à certains personnages Et beaucoup moins à d'autres On va dire Et on regarde avec complexité Quand même Les Les relations Et les intérêts Politiques Alors l'auteur nous mène là Je pense Où elle le souhaite Personnellement Doucement Et j'ai eu aucun doute Sur le fait Qu'il y avait un tome Sur ce que le tome 2 Va nous donner Comme clé Je l'ai noté Sur mon petit carnet On verra bien Bref Elle a son propos Ses lignes directrices Sont claires Le message Ceux-à-champ Est pas du tout Utopique Je vais pas vous dire Ce que c'est Parce que j'ai pas envie De vous spoilier le truc Mais si vous aimez Les dystopies Avec un Roland D'intrigues Politico-amoureuses Bah bah ça Ça va vous plaire Pareil Ça m'a rappelé Aussi La tâche verte Comme quoi Les deux lectures Qui se sont faites L'une après l'autre Ça m'a rappelé Ce livre Et j'avais envie De relire Donc peut-être Que je le relirai Donc ça c'est Les chroniques de la cité La vallée Tome 1 De Magali Guillaume Dont je remercie Encore L'envoi Que je remercie Pour l'envoi encore Franchement C'était très gentil Puis j'attends la suite Magali Allez dépêche-toi Autre lecture Ah bon pardon Je vous ai pas mis la fin Mais Voilà Comme ça Pendant que je prends Le prochain Vous lisez Vous lisez ça Voilà Magnifique On va y arriver Vous allez voir Je vais me débrouiller Je vais me débrouiller Autre livre Alors Le droit de sang Alors c'est Le tome 1 C'est la première partie Parce qu'en fait Elle m'a dit C'est de Eulali Lombard Je vous avais présenté Donc elle m'a dit Que vu la grosseur Du tome 1 Elle avait été obligée De le scender en 2 Donc ça s'appelle Au fond de son coeur Donc de Eulali Lombard Que j'ai acheté pareil Au salon de l'auto-édition A Lyon Alors c'est une saga fantasy C'est en auto-édition Donc hein Cette saga fantasy Nous plonge dans L'univers de Tiklan Qui est le chef En fait de l'armée Qui existe D'entrée de jeu En roi tyrannique Et sa descendance Donc à faire Pour restaurer La liberté du peuple Alors très vite On doit se retrouver Il doit retrouver L'héritier En gros des magiciens Pour asseoir le trône Et pour mettre Cette personne Sur le trône Donc il va retrouver Cette personne Qui est une princesse Qui s'appelle Et Zilt Dont il s'éprend Evidemment Tout en rêvant Bien entendu De la mettre Sur le trône Bamos à la Playa Donc on découvre Par petites touches Les personnages Et je peux vous le dire Tout de suite Vous avez intérêt A vous tenir aux branches Parce qu'ils sont Très très nombreux D'ailleurs ils sont En fin De l'ouvrage Et je remercie l'auteur De l'avoir fait Parce qu'il y a vraiment Pléthore de personnages Et on peut facilement S'y perdre Alors cette jeune princesse Dont le passé familial La place là Un peu à porte-à-faux Avec le peuple A dû répondre quand même De la bienveillance De la générosité Enfin bref Elle est quasiment parfaite On va dire Et le fil rouge Développé par Eulalie Avec tact On va dire C'est quand même Des sentiments à la réserve De Diclan Envers cette princesse Alors évidemment Dans l'univers de la fantaisie Je sais Pas d'histoire d'amour Romanesque Et compliqué On ne peut pas faire Ça c'est obligatoire Je le savais d'avance Pourtant pas de déclaration Pour moi En tous les cas Enflammée Enfin pas trop Dégimaux Il y en a Mais bien Bref Mais juste Pour moi Beaucoup d'évidence Il y a beaucoup de longueur Aussi dans le récit Alors peut-être Que justement Il y a des choses Qui sont beaucoup Trop étalées Qui auraient mérité D'être Pas raccourcies Mais d'être Il y a des redites Etc Mais bon Je l'ai lu J'ai trouvé ça Assez sympathique Je l'ai dit A Ulali Moi je vais lire Son deuxième tome Je veux savoir Quand même Ce qu'il en est Après si vous aimez La fantaisie Les chevaliers Voilà Il y a plein de Il y a un serment De complexe Plein de pièges Pour les deux personnages Donc ça se lit C'est sympathique Il y a une jolie histoire Voilà Donc je lirai Ça sera pour ma rentrée littéraire Pas la vraie rentrée littéraire De septembre Parce que j'ai déjà noté Cinq ou six titres Que je veux absolument Mais ça sera pour Ce que j'appelle Ma rentrée littéraire C'est à dire vers octobre Et novembre Et peut-être même en décembre Pendant les fêtes de Noël Ça serait parfait Donc voilà Trois deux cents Tome un Au fond de son cœur Et c'est la première partie La deuxième partie Je vous en parlerai bientôt Ulali Lombard Merci mademoiselle Ulali C'est très gentil Voilà Elle est mignonne en plus Et puis en plus Elle est adorable Comme Meg C'est pareil Même combat Autre livre Lut Donc on continue Sirius Attendez Je vais faire Je vais faire La fille intelligente Voilà Donc autre livre lu Sirius Voilà Édition du Rouer Que j'adore Que j'ai lu à la maison Vu la taille de la lettre Donc en résumé C'est l'histoire Du jeune fille Avril Levant son petit frère Qui sont réfugiés Dans une forêt Et qui vont devoir Se jeter sur les routes Après que le monde Se délite Donc c'est un genre De road trip Post-apocalyptique Mixé à un roman D'aventure Alors Je dois le dire Je l'ai aperçu Sur un book haul Je crois De Piketty Boukine Que je suis Alors Elle le lit pas Je lui ai dit Une fois en commentaire Je sais pas si elle l'a lu Je lui ai dit Que Je lisais Enfin Je vais visionner Ses vidéos Parce qu'en fait Elle lit des bouquins Que je ne connais pas En jeunesse En adulte Etc Et quelquefois Il y en a un qui m'attire Et celui-là m'a attirée Tout de suite Alors Autant avril Et réfléchis volontaire Autant qu'il au début Et particulièrement agaçant Mais vraiment Chiant ce gosse Il est jeune soit Mais alors Son comportement Dans ce monde Post-apocalyptique C'est vraiment Dangereux Alors Ce livre se lit Pour moi A plusieurs niveaux De lecture Parce que l'auteur Amène des pistes De réflexion Un peu A travers Certains passages Par exemple La condition animale Est largement évoquée La présence des animaux Ouvre Le lecteur aussi A se poser des questions Tout comme la psychologie Et le comportement humain On va dire Il y a tout ça Parce qu'au-delà De l'histoire pure Il y a une analyse De l'homme Pour moi Et Et Ce dernier Vraiment Et Lorsqu'il est confronté A la survie Alors certains Restent civilisés D'autres plongent Dans la violence Et Evidemment La La violence En découle Sirius C'est un roman Assez lent Pour moi Contemplatif Entre un road trip Et une initiation Entre cruauté Et Des sortes De bienveillance Mais il y a Des très jolis Très 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 jolis Moment de poésie Écrit Et vraiment Ça m'a beaucoup plu Alors après coup On est tenté De réfléchir A l'avenir Au sens même Du mot humain A cette espèce De cohabitation Qu'on est obligé De faire Avec les animaux Et qui Je vous le dis tout de suite Sont les maîtres du monde Parce que moi j'en ai un Il est toujours Je vais vous montrer Comment je parle Voilà Monsieur le général Lux Voilà Donc C'est le chef Alors quand vous savez Qu'un petit machin comme ça Il est le chef de la maison Vous avez imaginé Les autres animaux Bref Donc Honnêtement C'est un C'est un beau livre Bon alors Reste que Les personnages sont vraiment Un peu trop caricaturaux Pour moi Ou Sans trop D'originalité Alors peut-être que c'est moi Qui suis trop difficile Et qui m'attendait A quelque chose Je sais pas Qui m'attendait A quelque chose De plus J'en sais rien En tous les cas Moi j'ai passé Un bon moment de lecture Il a eu le prix 2018 Je crois De l'imaginaire Donc Voilà Moi j'ai bien aimé Après Voilà C'est Quand j'ai refermé Je vais pas non plus Le relire Donc je le filerai A mon petit boudin Ou à quelqu'un Parce qu'honnêtement Je ne le relirai pas Et puis c'est pas quelque chose Que je Voilà Mais j'ai été heureuse Et je remercie donc Stéphanie de Piketty Boutique D'avoir parlé de ce livre Parce que sinon Je ne l'aurais jamais connu Je vais peut-être Le mettre ailleurs Ce truc Parce que je vais pas y arriver Ensuite Autre lecture Ah Alors là On change de domaine Oui Je reviens à mes bases Donc ça C'est Orphelin 88 De Sarah Cohen Scully Aux éditions Robert Laffont Dans la collection R Alors Je sais pas Vous avez peut-être lu Max Moi je l'avais lu Je l'avais adoré Cette fois-ci On est à Munich En 1945 Il y a un petit garçon Qui erre dans les décomptes Pardon Orphelin 88 Et 88 C'est pour H.H. Adolf Hitler Donc On sait pas d'où il vient On sait pas quel âge il a Il a été oublié Là Donc les américains Qui le récupèrent L'appellent le prénom Josh Et dans cette On va dire Europe libérée Toujours à feu à sang On l'oublie souvent Mais après il y a eu Des exactions aussi Il y a de nombreuses Orpholènes de guerre Qui vont devoir Penser leurs blessures En empruntant On va dire Un douloureux chemin Des migrants Et j'insiste Parce que On a dans la réalité L'actualité maintenant Dans une autre façon de faire Mais en tous les cas Toujours cette problématique Des migrants Alors c'est un roman Qui est clair Sur ce fait méconnu Des populations déplacées Des enfants Après la guerre Et des exactions Après Alors qui est clair Oui qui va vous éclairer Peut-être vous Si vous ne connaissez pas Moi qui ne m'a pas éclairé Du tout Parce que c'est une période Que je connais Particulièrement bien Mais j'avais envie De savoir Sur ce livre-là Donc le Sarah Cohen Scully Raconte comment Il va partir de l'Anapola Qui était l'école d'élite allemande Vers un genre d'orphelinat Qui rassemble tout le monde Donc petit à petit Ce petit garçon Va découvrir les gens Va s'attacher à certaines personnes Il a été élevé Dans la ligne droite du Reich Il met Il porte sur son bras gauche Un tatouage Ce qui veut dire effectivement Qu'il a été A un moment donné Dans une concentration Ce qui trouble tout le monde Donc il va tenter De raconter les morceaux Petit à petit Avec l'aide d'Ida La directrice du centre Et de Wally Un jeune afro-américain Et à ce moment-là Il se rend compte En fait Qu'aux Etats-Unis aussi Qui est le peuple libérateur Il y a une ségrégation Il y a un racisme Des libérateurs Les blancs vers les noirs Et petit à petit Ce gamin-là Il va décider De partir à la recherche De sa mère De s'il reste quelqu'un Bref Ce roman Il est vraiment Palpitant Et se lit Hyper facilement Hyper vite Il parle de cette Dure existence Et vraiment Je vous assure Ils n'ont pas eu La vie facile De ces jeunes-là Qui ont été confrontés Au racisme Des populations Toujours assoiffées De vengeance Après la guerre Et puis On va le dire Au milieu de cette noirceur Il y a le voyage intérieur De Josh A travers les livres Parce qu'il découvre Les livres Alors cette quête Vraiment Est au cœur De ce roman Qui est documenté Par de longues recherches Ça c'est sûr Ça se voit C'est un roman historique Qui alterne Histoire pure Et complètement fiction C'est vraiment Un exercice D'équilibriste Vraiment bien mené Avec une jolie écriture fluide Et moi j'ai apprécié Parce qu'ayant fait ça Sur bande triptyque Je peux vous assurer Que de mêler la réalité A la fiction C'est très compliqué Parce qu'on a toujours peur De mettre trop Ou de mettre pas assez Et c'est un numéro Très difficile à faire Enfin en tous les cas Après Max Sarah Cohen Scully Fait tomber un nouveau Pan d'histoire Et en tant que passionnée Vraiment Je vous le dis Y compris de cette Après-guerre immédiate Franchement Tout ceci est vraiment Une bonne Bonne lecture Et moi J'ai apprécié Qu'elle ait pris Le parti pris De ce petit garçon Qui est Enfin petit garçon Qui est un ado Là c'est encore même Parce que bon voilà Il grandit Et on file des pages Parce que ça donne Une autre dimension A la réalité Vraiment De s'attacher A cet enfant là Et j'ai souri Parce que Je ne l'avais pas lu Avant d'avoir fini Mon triptyque Et j'ai pris La même La même direction On va dire Avec la suite de Yann Puisque j'ai pris Le parti De parler D'un jeune homme Qui s'engage Dans la SS Donc comme quoi Voilà Mais j'ai vraiment Beaucoup apprécié Et puis il y a De l'humour Il y a beaucoup Beaucoup d'humour Dans ce livre Et c'est très agréable Franchement Au milieu d'horreur Il y a l'humour Ah mon dieu Alors ça c'est ma dernière Alors je l'avais lu Je l'ai lu Moitié dans le bus Moitié à la maison Parce que bon Il est épais Mais il est léger Donc en quoi Ah bah alors là Je vous le dis Alors Comment vous expliquer Pépite humoristique De l'année Opération Requiem De Stanislas Petrovski Aux éditions French Pulp Qui me l'ont envoyé En service de presse Que j'ai adoré Parce que franchement Mais le truc Mais c'est hilarant Jouissif Alors c'est l'histoire D'un curé Je vais mettre la quatrième C'est l'histoire D'un curé Qui a un secret du Vatican D'ailleurs c'est écrit Qui tout d'un coup Prend la cause De la lutte Pour les animaux Et va se retrouver En gros A chasser Un mec Qui organise Des safaris Des chasses à la baleine Et machin Il va se retrouver Contre les yakuza Alors ça Contre les yakuza Dans le résumé C'est vraiment Aux trois quarts De l'histoire Donc voilà Mais alors Ce curé Il est complètement déjanté Excusez-moi Mais il boit Aussi sec Il bouffe Comme douze Excusez-moi du mot Mais il baisse Comme dix Bref Comme il dit Dans le roman J'ai fait vœu De célibat Et pas d'abstinence Donc c'est clair Mais c'est dans la ligne Alors moi J'ai résumé ça En disant Que c'était un peu Un mélange Entre James Bond Pour le côté Agence secret Machin Enfin bref Bon il est quand même Un peu plus barré Que James Bond Mais il a une logistique Du Vatican Derrière Il a un nerd Un mec Un informaticien Au Vatican Qui l'engueule Toutes les cinq minutes Mais c'est très drôle Et OSS 117 Pour les répartis Parce que alors Je vous raconte pas Alors ne soyez pas choqués Parce que si vous êtes choqués Par les petits Les mots un peu crus Etc Vous allez être choqués Ah tiens J'ai mon voisin Qui a lu Désolé pour le bruit Mais ça c'est mes voisins Qui arrosent le balcon A 6h Si ça réunit C'est magique Bref Ça fait une cascade Ça vous fait un peu d'eau Et donc Moi j'ai adoré Parce que j'avais lu Petrovski Je l'avais lu Dans Ils étaient 21h00 Qui avait aucun rapport Qui s'est passé Dans un camp de concentration Donc autant vous dire Que c'était pas du tout ça Mais je connaissais pas du tout Son personnage de Requiem Qui est le curé Et je me suis Mais littéralement J'ai eu des fous rires Pas possible Et j'ai lu ça dans le bus Et je peux vous assurer Vu la tête que je faisais Et vu le fou rire Que je me prenais J'ai vu beaucoup de gens Avoir la tête penchée Pour savoir ce que je lisais En plus La couverture Je vais la remettre Parce que franchement La couverture est géniale Parce qu'on voit Un rhinocéros Dans le viseur Dans un fusil Avec une croix Régulienne Donc je vous raconte Même pas la tête des gens Donc moi J'ai adoré Adoré ce roman Ça se lit hyper vite J'ai eu dans le bus En deux jours Donc je vais vous dire Qu'aller-retour Je ne mets pas tant de temps Que ça pour aller au travail Donc voilà Franchement Je remercie French Pulp Parce que moi Ce curé là Il faut absolument Que je lise la suite Alors j'ai vu Qu'ils étaient disponibles Mon e-book Je ne lis pas Sur les e-books Donc je vais voir Si je peux le trouver Version papier Parce que franchement J'aurais bien envie De lire Ces précédentes Histoires Donc on rencontre Une famille très riche Une petite fille Éco-terroriste Il a sa coach Et amante Alors il l'appelle La coachonne Vous voyez le truc Tout le temps Franchement Si vous avez envie De vous détendre Si vous aimez Un peu Style San Antonio Ou oui Ou vous aimez Les trucs Hilarants Drôles Avec des réparties Un peu cinglantes Et que vous Vous êtes pour la cause animale Parce qu'il y a quand même Enfin Idéguama Donc honnêtement Les éco-terroristes S'en prennent autant Que les chasseurs Voilà Mais c'est très 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 bon Voilà Donc je remercie Aussi Stanislav Petroski Pour avoir fait rire Tout mon bus Tous les matins Donc ça c'est La fin des romans J'en ai lu un autre J'ai fini un autre Qui est La petite sauneuse De cloche De Jérôme Attal Qui m'a été renvoyée En service de presse Aussi Je vous en parlerai Le mois prochain Parce qu'il sort Le 22 août Donc j'ai décidé Puisque je l'ai fini En fait Il y a deux jours J'ai décidé quand même De vous en parler Dans le prochain point lecture Sinon on s'en sort pas Et puis c'est dommage J'en parlais un an Un mois avant Puisque le point lecture Sortira un mi-août Donc ça va Léguer Ah oui Ben voilà Non mais je vous avais dit Que pendant un book haul Que je l'avais déjà reçu Déjà lu Ben voilà C'est Albator quoi Voilà Albator de Jérôme Alquier Aux éditions Cana C'est le premier tome de 3 Le prochain sort en novembre Inutile de vous dire Que j'ai noté l'un d'un Dans mon agenda C'est évidemment Une nouvelle histoire C'est un français Qui a fait ça Mais qui est adoubé Par Matsumoto Bien sûr Alors voilà Je vous l'ai montré La dernière fois Voilà Ben que vous dire Alors l'histoire se tient Evidemment la fin J'étais Je suis avide De savoir ce qui va se passer C'est du Albator Donc si vous aimez Albator Si vous aimez Ses aventures De ce pirate de l'espace Autant que moi Ben foncez Parce que Il est toujours C'est sexy ce con Bon ben j'ai adoré Voilà Donc c'est une très bonne BD Et on finit par la BD Dont je vous ai montré Enfin dont je vous ai dit Dans le book haul Que j'avais acheté Uniquement Pour la couverture Alors C'est très The Walking Dead C'est très Vampire Bullying Etc C'est à Degomatova Il y a un groupe d'amis Qui se retrouve en audio Un by-state bullying Parce qu'il y en a un Qui s'engage dans l'armée Qui va s'en aller Donc voilà On sent bien Qu'il y a une histoire D'amour sous-jacente Entre deux personnages La fin Nous porte à croire Qu'il y a Il y a des morts Qui vont se relever On se croirait un peu Dans Game of Thrones Mais enfin Enfin pas dans le sens Vous voyez Le roi de la nuit Qui relève son armée Alors c'est hyper bien fait C'est bien écrit Les dessins sont géniaux Je ne sais pas si je peux vous en montrer Un ou deux Mais voilà Les dessins sont assez Bien fait C'est nickel chrome Ça se lit hyper vite Alors voilà Je lirai les suivants Mais je m'attendais à autre chose Je ne vais pas voir quoi d'ailleurs Mais voilà Alors peut-être que Parce qu'il est passé après Albator Et que j'étais tellement emballée Par Albator Que j'ai été un peu Pas déçue C'est pas déçue Mais je m'attendais à autre chose Et du coup Comme on connait The Walking Dead Comme on connait beaucoup de choses Comme ça Je n'ai pas eu de surprise Mais le lieu se prête Et puis comme il y a Des petites histoires Entre les personnages On attend la suite Voilà Donc ça c'était Le point de lecture de juillet Donc entre mi-juin et mi-juillet Tout ce que j'ai lu Bah écoutez Je vous remercie J'espère que ça vous a plu Et puis Bah vous me dites S'il y a des livres Qui vous ont Qui vous ont intéressé Ceux que vous avez déjà lu Je suppose que Sirius Tout le monde l'a dû jamais Voilà Donc c'était Albator Et Vampire State Building Opération Requiem Chez les French Pulp Droits de sang De Eulalie Lombard Opfolin 88 De Sarah Cohen Scully Sirius De Stéphane Servant Je crois que je ne l'ai pas cité Stéphane Servant Pardon Excusez-moi Veuillez m'excuser Cher auteur Pardon Les Chroniques de la Cité Donc de Magali Guillaume Et Meg Les Épureurs En auto-édition Voilà tout ce qui était Au programme De ce mois-ci Et tout ce qui a été lu Sachant que Comme je vous l'ai dit J'ai fini La Petite Sonneuse de Cloche De Jérôme Attal Alors le prochain Les prochains C'est Forêt Furieuse De Sylvain Patieux Que j'ai reçu En service de presse De Rowerg Encore Et ensuite Il y aura La Promesse De Tony Cavano Ça c'est sûr Et on a enfin Retrouvé The Stream Numéro 2 De Amandine Peter Donc ça sera Mes prochaines lectures Après J'ai reçu d'autres Albator Et j'ai reçu aussi Une BD Sur la guerre Donc voilà Ça sera mes prochaines lectures Allez Je vous remercie Et puis Pensez à vous abonner Et à faire un petit clic Et un pouce Comme ça C'est sympa aussi Et puis ça fait plaisir Et Bon vous avez vu ma tête Dans une petite vidéo On promis Les prochaines vidéos Doutes Je pense qu'il y aura Peut-être ma tête Voilà Et oui Allez Bonne journée Et bonne lecture Et bon 14 juillet Même si c'est passé pour vous Bonnes vacances Pour ceux qui sont à 15 Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada